... ... On va faire un petit point sur la fameuse conférence des partis, la 21e COP. Replanter un peu le décor en ce qui concerne le climat, mais le remettre dans un cadre plus large, justement, comme vous l'avez dit, Gérard, qu'on appelle anthropocène. Je vais expliquer un petit peu ce dont il s'agit, parce qu'effectivement, si on ne met pas le climat dans ce cadre plus large, on ne comprend pas bien exactement ce qui est en train de nous arriver. Et disons, le degré de changement qu'on va très probablement connaître. Alors, la presse, il cesse de parler de cette COP 21. Comme vous le savez, le 13 novembre va quand même un peu changer les choses. Le premier changement, c'est que la COP, elle va se faire sans vous et sans nous, puisque les manifestations sont interdites. Les seules scènes qui peuvent avoir lieu dans des endroits clos sont autorisées, mais la grande manifestation du 29, elle, du moins à Paris, et apparemment ailleurs en France, est suspendue. Si vous voulez manifester, venez avec moi à Lausanne. On a tout le droit, toute licence pour manifester. Et c'est extrêmement gênant, parce que, comme vous le savez, la négociation climatique, enfin la négociation sur le climat, est une des rares négociations internationales, à la différence, par exemple, du traité sur le commerce transatlantique, qui est secrète, les COP sont, depuis très longtemps, ouvertes aux ONG, largement médiatisées, et on en connaît le résultat, on en connaît les préparatifs, etc. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui se déroule dans l'opacité. C'était d'autant plus important que ça ne soit pas le cas, parce que sur un sujet comme ça, effectivement, nos gouvernants sont quand même sous la pression de lobbies très forts. Comme vous le savez, le GIEC, le groupe inter-gérimental sur l'évolution du climat, pour en venir après dans la discussion, demande à l'ensemble des gouvernements, à la communauté internationale, je ne sais pas si la situation d'ailleurs, à vraiment un sens, mais de laisser 80% des fossiles encore accessibles, sous le sol. Si nous le faisions, il y aurait grosso modo, et j'ai peut-être quelques petits milliards d'euros, ce n'est pas très important, il y a 30 000 milliards d'actifs qui seraient rayés d'un trait de plume. Et donc, si effectivement, la COP 21 s'apprêtait à prendre cette décision, les bourses du monde se seraient déjà effondrées. Alors, rassurez-vous, ou vous en inquiétez, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, sans pression citoyenne, on n'obtient pas les mêmes résultats. Première chose, vous le savez aussi, c'était un des acquis de l'échec de Copenhague, c'était quand même qu'on avait, j'étais en préparation depuis longtemps, et j'en reviendrai sur son fondement, Copenhague, effectivement, s'est donné comme objectif de ne pas augmenter la température moyenne sur Terre de plus de 2 degrés. On va faire comme si c'était très clair pour vous, je reviendrai après sur la signification de ces 2 degrés. Et au moment où on le décide, c'est déjà très difficile. Et après l'échec de Copenhague, on est sur une période d'engagement qui va jusqu'en 2020, et là, si on regarde les engagements que les pays avaient donnés, on était largement dans les 3 degrés. Maintenant, si on regarde ceux qu'on donnait, je crois que c'est 175 qu'on a dû rendre, 195, vous y ajoutez l'Union européenne, mais l'Union européenne, les engagements sont donnés par chacun des pays, et ensuite par l'Union, eh bien, nous sommes vraiment loin du compte, nous sommes grosso modo toujours autour des 3 degrés. Apprendre avec des pincettes, pour deux raisons. Premièrement, je ne sais pas du tout comment l'ONU fait pour calculer ça. Tout simplement parce que les engagements sont de type différent. Vous avez des engagements absolus, où tel ou tel pays s'engage à réduire de tel ou tel pourcentage par rapport à l'année de référence, ces émissions de gaz à effet de serre. Vous avez d'autres, ce sont les plus importants, Chine, Inde, Etats-Unis, où au contraire, l'engagement se fait par points de PIB. En fait, ça ne veut rien dire. Très difficile de calculer. Les années de référence ne sont pas les mêmes, les années d'échéance ne sont pas les mêmes, donc très sincèrement, je suis beaucoup de mal à prendre ce chiffre au sérieux, mais on va faire comme s'il l'était. Donc 3 degrés, c'est 1 de plus. Maintenant, simplement, si on voulait vraiment atteindre les 2 degrés, ce ne serait pas simple, parce qu'il faudrait, jusqu'en 2050, réduire chaque année l'ensemble des émissions mondiales de 5%. Comme vous en doutez, pour les pays les plus pauvres, il ne réduirait pas, il serait au contraire autorisé à augmenter, mais en revanche, pour les anciens pays industriels, ça ne serait pas 5% par an. Dans certains cas, ça pourrait être plus de 20. Vous imaginez bien qu'aucun ancien pays industriel n'aurait accepté ce genre d'engagement, et le premier d'entre eux, certainement pas, les Etats-Unis, avec une représentation nationale qui est pour un peu plus de la moitié républicaine, et donc climato-sceptique. Voilà, donc, sur ce plan-là, il y a cet objectif, nous ne le tiendrons probablement pas, mais maintenant, il faut quand même savoir que le cabinet d'études, qui le s'est très connu, avait rendu, il y a quelques années, une étude assez intéressante, où il montrait que, grosso modo, on pourrait assez facilement, quand même, je dis bien assez facilement, réduire nos émissions de moitié. Tout simplement, vous auriez, on émet grosso modo 50 gigatonnes par an, grosso modo, on pourrait vraiment les réduire de 26, sans que ce soit impossible, mais il faudrait un véritable plan marchand international. On aurait 5 gigatonnes qu'on pourrait gagner, et qui nous ferait faire des économies, c'est tout ce qui pourrait être, par exemple, isolation du bâtiment, et puis, on aurait encore la vingtaine d'autres gigatonnes qu'on pourrait faire à coûts économiques relativement plus faibles. Ensuite, après, pour aller plus loin, là, évidemment, ça deviendrait très, très difficile, mais c'est ça qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que la première moitié du chemin est relativement aisée. Et pourtant, on ne la fait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait quand même ressortir de cette conférence ? On se fait à Paris, puisqu'on sera fixé assez rapidement, maintenant, dans plus de 10 jours. La première chose qui pourrait quand même sortir, et qui ne serait pas négligeable, mais encore une fois, je vous le rappelle, on sera quand même loin du compte à la fin décembre, par rapport à l'objectif, c'est d'avoir des mesures qui seront contraignantes, auxquelles les États ne pourraient pas échapper, et qui seraient contrôlées et contrôlables. Évidemment, c'est la clé pour un accord. Sans ça, il n'y a pas de confiance. Deuxième engagement qui pourrait quand même être pris, on verra bien si ce sera le cas, en tout cas, le président français a l'invité, il a tout à fait raison, c'est de rendre les objectifs que les pays remettent aujourd'hui avant la conférence, qui vont peut-être faire un petit peu évoluer avant la conférence, même si, en général, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, mais de les rendre révisables tous les 5 ans. Donc, comme ils sont largement au-dessus de l'objectif, les rendre révisables tous les 5 ans, c'est carrément une condition sine qua non pour que le processus des dévoiations soit intéressante. Troisième chose, imaginons que nos négociateurs soient pris d'un élan de vertu tout à fait fou, troisième chose qu'ils pourraient effectivement adopter, c'est les fameux 100 milliards à louer par an aux pays les moins avancés, aux pays en voie de développement. d'une part, pour qu'ils se développent par l'acquisition de techniques de production d'électricité non carbonée et pour qu'ils aient les moyens de faire face aux coûts d'adaptation auxquels ils seront contraints du fait des différents effets sur lesquels j'en reviendrai du changement climatique. Donc ça, c'est tout à fait clé, ces 100 milliards. si on n'arrive pas à les fournir, le processus est enrayé. Les 100 milliards, c'est une façon de rétablir un minimum de justice écologique. Tout simplement parce que si je m'arrêtais à 1980, eh bien, à quelques pouillères près, la moitié des émissions qu'on avait alors, des émissions de gaz à effet de serre, que l'on avait alors accumulé dans l'atmosphère était dû à deux pays seulement. Deux pays, la moitié. En 1980, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'était l'Angleterre, premier pays de la révolution industrielle et ensuite les États-Unis, deuxième leader depuis 60 ans, même un peu plus, du cours ultérieur de la dite révolution industrielle. Si vous prenez les petites îles du Pacifique qui vont disparaître, d'Ouvalou, Kyribati, les Maldives, eh bien, ces populations n'ont rien aimé. Et eux vont voir pour la première fois dans l'histoire la base physique, leur territoire, la base physique de leur existence disparaître. En termes d'injustice, on peut difficilement imaginer mieux. Donc, ces 100 milliards, c'est fondamentalement important. Et comme vous le savez, on ne peut plus demander au budget parce que les différents pays industriels qui, depuis la vague éno-libérale des États-Unis années 70, reste du monde et de l'Europe, déjà, Europe-États-Unis, pas, Europe avec pas de chair, les États-Unis, ça avait commencé déjà avant dans les années 70. années 90, c'est le monde entier qui s'oriente, à part quelques récalcitrants, mais de façon tout à fait particulière, vers le néolibéralisme. Et donc, effectivement, on est sur une dynamique où on a fait du dumping fiscal et les États, aujourd'hui, n'ont plus les moyens d'abonder sur leur budget, déjà lourdement déficitaire, ces 100 milliards. Il faudrait que nos dirigeants aient le courage d'imposer des formes nouvelles de prélèvements. Vous connaissez l'état d'inégalité où nous nous trouvons, je vous rappelle simplement un chiffre que vous devez tous connaître, c'est celui qui a rendu public l'association Oxfam et qu'elle remet à jour tous les ans. Au contenu, vous avez 67 personnes au monde, mais bien entendu 67, c'est-à-dire un peu plus que ça, mais pas beaucoup plus, qui détiennent en termes de fortune, beaucoup moins, excusez-moi, oui, tout à fait. Je vais être optimiste, ça m'arrière rarement, mais voyez, ça a été le cas. Donc, sensiblement moins, effectivement, un tiers des personnes présentes ici qui possèdent en termes de fortune l'équivalent des revenus annuels des 3 milliards 500 millions de terriens les plus pauvres. Certains grands groupes, Google, etc., ont un budget largement supérieur à celui de la France. Effectivement, ce n'est pas dans les budgets publics qu'il faut aller chasser cet argent, mais pour ce faire, il faut être comme des gouvernants qui jouent un rôle un peu différent de celui de petits porteurs de valise du néolibéralisme ambiant. Ce n'est pas facile de leur demander, il faut penser aussi à leur avenir après leur mort. Donc, ça, c'est une chose très, très difficile et sans ça, le processus est enrayé et un peu mort dans l'œuf. soyons optimistes, c'est ce qui pourrait être dégagé de cette COP21. Je dis bien que c'est inconditionnel, mais au mieux, ça serait pas mal, ça serait pas négligeable. Donc, effectivement, si tel était le cas, on pourrait parler d'un semi-échec ou d'un semi-succès. Ensuite, on ne le verra pas là, mais ce qui va être clé, c'est qu'on ait soit un prix universel du carbone, soit une solution de remplacement peut-être plus intéressante comme un prix directeur. Cette fois-ci, un prix, c'est inversé. Vous devez vous taxer de telle sorte que vous acquittiez en quelque sorte à la tonne de carbone de telle ou telle somme, mais pour les pays en voie de développement, c'est pas facile, ça risque aussi d'obéir un peu leur développement. On peut avoir d'autres solutions comme un prix directeur. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est à chaque tonne non émise, vous recevez de l'argent. Alors, ça peut être rémis par le Fonds monétaire internationale, ça finirait par donner une monnaie internationale sur une base physique, ça ne serait pas forcément inintéressant. Il y a différentes formes de possibilités, ça, ce sera probablement beaucoup plus discuté à Marrakech. Donc, ne soyons pas, non plus, ne jouons pas les révolutionnaires de Perrette, il se passe de vraies choses dans ces processus de négociation. Les différents pays avancent à une vitesse lente, trop lente, en tout cas, trop lente par rapport au processus lui-même. Simple argument, avec la tendance actuelle, eh bien, en 2027, nous aurions probablement accumulé suffisamment pour que, même en descendant drastiquement, comme on ne peut pas du jour au lendemain tomber à zéro, pour qu'on soit quasi certain d'avoir au moins les deux degrés à la fin du siècle. donc c'est ça le grand enjeu, si vous voulez, climatique, c'est que plus on laisse les gaz à effet de serre s'accumuler dans l'atmosphère et plus, si vous voulez, on voit les fenêtres d'action se refermer et donc les objectifs que l'on peut atteindre se réduire. Tarder dans ce domaine, c'est quand même extrêmement dangereux. Alors, je vous laisse tout de suite une sorte de manière un peu facile de se rassurer et vous avez vu que ça s'est développé depuis très peu de temps, c'est quelques milliardaires au monde qui ont imposé ça et maintenant, on parle beaucoup de géoingénierie. Donc, j'évoque tout de suite le sujet pour qu'on n'y revienne pas. On a deux types de techniques, l'une, c'est ce qu'on appelle le management du rayonnement solaire, je vais vous donner un exemple, et l'autre, c'est tout ce qui est de l'ordre, de la capture et ensuite du stockage, voire de la valorisation du carbone. Dans le... Il y a plusieurs... On peut doper le plancton, mais on a essayé la grandeur nature, c'est un milliardaire qui a essayé, ça ne peut pas grand-chose. Le truc le moins zinzin, le plus facile à faire, ça serait d'imiter les volcans. quand on a une éruption volcanique très très forte, ça envoie dans les hautes couches de l'atmosphère, dans la stratosphère, des aérosols souffrés qui renvoient une partie du rayonnement solaire dans l'espace et c'est vrai que ça peut baisser la température. Le seul problème, c'est que si on le faisait de façon constante, ça modifierait les mécanismes de la mousson. Donc si vous condamnez à crever de faim plus d'un milliard d'indien, ça risque de poser quelques problèmes. Mais on pourrait le faire avec des avions, donc on mettrait dans le kérosène si vous voulez de quoi envoyer tout ça dans l'atmosphère après. Mais ça serait dangereux non seulement parce que vous avez cette conséquence indirecte, ça je reviendrai sur les conséquences indirectes, mais vous avez aussi si vous voulez autre chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus arrêter. Parce qu'évidemment, si on faisait ça, vous imaginez bien qu'on en profiterait pour relarguer encore plus de CO2 dans l'air parce qu'on aurait présentement le moyen d'en réduire l'effet. Mais le jour, on devrait arrêter pour une raison ou pour une autre. Parce que par exemple, plein déciderait de faire la guerre. Eh bien, en très peu de temps, en un an, probablement à peu près, je ne vais pas me tromper, eh bien, on aurait un saut de température gigantesque. gigantesque. Donc, ce serait quand même extrêmement dangereux. Autre technique qui pourrait paraître moins absurde, c'est la capture et puis ensuite, le stockage pour la valorisation du CO2. Pas simple. quand vous le captez à la sortie d'une cheminée d'une centrale thermique, dans les fumées qui sortent, vous avez 15% de CO2. Ça vaut vraiment le coup de le capter. Mais si vous voulez le capter dans l'air ambiant, là, vous avez 400 molécules de dioxyde de carbone dans un million, dans un volume d'un million de molécules d'air, vous imaginez ce qu'il faut brasser. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comme beaucoup de gens dans cette salle ont des cheveux comme moi blancs, vous vous souvenez, vous vous souvenez des shadocs. Cette population sur une planète absurde, elle-même absurde, qui pompait sur différentes choses. Là, on ferait les shadocs. C'est-à-dire, on pomperait, au bout du compte, peut-être, si on arrivait à pomper 10 gigatons par an, ça serait gigantesque. Je ne sais pas à quel coût énergétique, à quel coût en termes de métaux. Et là encore, on en profiterait pour y mettre plus. Et de toute façon, on a déjà mis 2000 milliards de tonnes, 2000 gigatons dans la population, c'est le surcroît anthropique des gaz à effet de serre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on émet 50 tonnes par an et on pense, comme 21 ou pas, qu'on sera à 70 tonnes en 2030. Je vous rappelle qu'un pays comme la Chine a annoncé à l'avance qu'elle allait au maximum de ce qu'elle pouvait faire jusqu'en 2030. L'Inde fera à peu de choses près la même chose. Donc, accord ou pas, nous aurons nos 70 tonnes. Et alors, j'ai même un collègue qui travaille là-dessus à l'Ausanne, parce qu'une fois que vous avez capté, encore faut-il stocker. Pas facile pour stocker en toute sécurité sans que ça se largue, à un coût qui soit un coût acceptable. Et donc, pour vous dire à quel point on est proche des chalots qu'ils ont pensé qu'on pouvait mettre le CO2 dans les bouteilles et un des chercheurs a dit, mais alors, quand on veut ouvrir la bouteille, le gaz va fuir. Il y a un peu à quoi on passe son temps dans certains laboratoires. Alors, on ne va pas aller loin avec ces solutions-là. Tels qu'on peut envisager les choses, il n'y a rien d'intéressant à voir, mais plutôt sur des choses dans les choses. Donc voilà, on n'a pas cet échappatoire-là. Maintenant, revenons un peu sur la question du climat très très rapidement. Première chose qu'il faut que vous ayez en tête, on est sur un savoir relativement long, au long cours. On peut faire commencer toute la saga scientifique qui va nous conduire à une idée selon laquelle effectivement, les hommes sont capables en modifiant la composition de l'atmosphère, d'infléchir le système climatique. Ça a commencé par le travail étant franco-suivre, je ne peux pas vous le dire, Dorace Bénédicte de Saussure. Guy se demandait, lui qui est allé sur le Mont Blanc, mais comment se fait-il que plus on se rapproche du soleil, il fait plus froid. Bon, pas idiot comme question. On a mis un certain temps à répondre. Lui avait déjà, justement, c'est lui qui a inventé avec sa petite machine effet de serre, c'est lui qui a inventé la métaphore. Il faut attendre 1860 avec Tyndall pour que ce savoir se stabilise et qu'on sache à la fois quels sont effectivement les gaz, le premier d'ailleurs étant bon, pas le CO2, mais la vapeur d'eau, on agit moins sur la vapeur d'eau. Donc, première chose, premier gaz, dégazer les différents autres gaz à effet de serre et puis, on a pu prouver expérimentalement qu'effectivement, le CO2, par exemple, piège le rayonnement infrarouge que la Terre restitue. Ça, ça peut se montrer expérimentalement. là, on n'a pas du tout, quand Tyndall imagine ça, on ne fait pas le lien avec notre consommation fossile. Le premier à la faire, c'est à la fin du 19e, début du 20e, un des premiers prix Nobel, le suédois Vante Arrhenius, prix Nobel de chimie, qui lui se dit effectivement, avec notre consommation fossile, on va finir par changer la composition chimique de l'atmosphère, on va finir par introduire des quantités non négligeables de dioxyde de carbone, notamment de l'atmosphère, et donc, on va infléchir le système climatique. Lui était suédois, pour lui, c'était une très bonne nouvelle, parce que ce à quoi il s'attendait, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons maintenant. Nous sommes au début du 20e siècle, et la consommation, alors, de l'humanité, c'est par rapport aujourd'hui, peanuts. Donc lui, ça c'est très important la différence, il imaginait un réchauffement du climat très progressif. il imaginait sur 5000 ans, et en fait, il imaginait un réchauffement artificiel qui aurait eu exactement le même rythme qu'un réchauffement ou qu'un refroidissement naturel, c'est-à-dire avec, en l'occurrence là, une montée de la température moyenne d'un degré tous les mille ans. Un degré tous les mille ans, ça permet à la biodiversité de s'adapter. prendre, on a déjà pris 9 dixièmes de degré, un peu moins, une lutte, quelque chose comme ça, mais peu importe, on va dire 9 dixièmes de degré, et l'essentiel, nous les avons connus depuis les années 70, donc en 40-45 ans. Donc ça a été très rapide. Mais comme je vous l'ai dit, on s'attend, j'ai bien peur, au moins à 3 degrés d'élévation de la température à la fin du siècle. Alors attention, ce sont des moyennes, ce n'est pas ce que vous percevez avec vos sens. Par exemple, 5 degrés de moins, ça donne une grande partie de l'hémisphère nord sous les glaciers. Encore quelques centaines de kilomètres en permanence gelés et un ensemble du vent relativement différent de ce qu'on peut, par certains côtés de ce qu'on peut, pas totalement, mais par certains côtés de ce qu'on peut connaître. Donc 5 degrés en moins, 3, 4, 5 degrés en plus, c'est un changement beaucoup plus important parce qu'on va le vivre en un temps record. Et ça, c'est le paramètre essentiel, c'est la vitesse à laquelle on fait changer le système Terre. Et ça, on y reviendra, c'est justement là qu'est l'entreprise. le croisement entre l'histoire, notre développement, nos techniques, notre masse démographique, nos consommations et le système Terre. Ça, c'est vraiment un aspect important. Alors, après ça, c'est seulement dans les années 50 qu'on commence vraiment à avoir un travail collectif sur la possible influence des activités humaines sur le système climatique. Le premier grand texte publié en 1965, c'est, outre quelques textes scientifiques, mais là, c'est un rapport politique remis au président des États-Unis. Quand vous avez vu la conférence de Stockholm en 1972, qui était le premier grand sommet sur l'environnement à l'époque, le grand sommet sur la Terre dès le temps aujourd'hui, eh bien, vous aviez déjà dans le rapport préparatoire, celui de Barbara Howard et de René Dubot, déjà un demi-chapitre qui a été consacré à la question du changement climatique. Vous avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir le film de Claude Lorius, La glace et le ciel, enfin, de Jacquet, avec Claude Lorius, donc ce grand savant français. Demain, à 16h, cinéma aux arts. Allez-y, c'est magnifique. Et donc, Lorius a été un des héros, si vous voulez, du, comment dire, à la fois du carottage, il faut aller chercher dans les glaces, là, de l'Antarctique, aller rechercher, faire des carottages, à son époque, on était monté jusqu'à 160 000 ans en deçà, et d'analyser, c'est un de ceux qui a mis au point, et pas le seul pour la mise au point, des méthodes d'analyse de ces bulles d'air fossiles. On peut, à partir de ce moment-là, bien connaître très précisément la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il faut que vous sachiez qu'en une journée, ce CO2 est brassé dans l'atmosphère, que vous le mesuriez, alors, pour ne pas se mettre sous l'échappement, bien sûr, que vous le mesuriez dans la campagne byzantine ou dans la campagne péquinoise, mais un peu plus loin quand même du centre de Pékin ou des hôtels centrales thermiques, vous aurez la même quantité, le même nombre en termes de parties par million en volume, le même nombre de PPM, de l'oxyde de carbone. Et donc là, on peut, à la fois, par ces bulles fossiles, à la fois connaître le degré de concentration de CO2 dans l'air et le climat de l'époque. Et là, ce qu'on savait théoriquement, c'est vérifier en fait. Il y a une corrélation très stricte depuis l'été, confirmé au moins sur 800 000 ans, je crois, c'est même plus maintenant, et on continue à forer plus loin pour essayer de connaître mieux encore les climats du passé. Donc cette corrélation est très stricte, on a une relation causale et on a une corrélation qui se vérifie sur une durée très longue. Et la première fois que ces travaux ont été rendus publics, c'est en 1985, à Villars-en-Autriche, et c'est ça qui a permis le consensus de la communauté des climatologues et qui a permis la création en 1988 de l'IPCC ou du GIEC. Donc c'est cette petite structure administrative qui demande aux chercheurs et qui organise par les chercheurs tous les 5-6 ans l'évaluation de nos connaissances en matière d'évolution du climat. et depuis lors, vous avez plus d'une vingtaine de modèles qui fonctionnent. Ces modèles sont sur un certain nombre de points tout à fait congruents et ces modèles, on les met au point et on les vérifie, si vous voulez, parce que précisément, on connaît assez précisément le climat passé, donc on voit si ces modèles arrivent à reproduire et aucun des modèles qui aujourd'hui tournent n'est capable de rendre compte du climat d'aujourd'hui, du climat de ces 40-60 dernières années sans précisément le changement de la composition chimique de l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle on dit que la responsabilité humaine est très probablement, alors le GIEC ça l'aise même à faire des probabilités jusqu'à je crois maintenant 98%, fiable. Donc voilà ce qu'on sait. Les quatre conséquences que l'on attend du changement climatique sont les suivantes, après les avoir lancées je ne pourrais pas dire sur ce qu'on sait moins bien ou plutôt maintenant le présentant. La première, ça concerne évidemment l'élévation de la température moyenne. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une moyenne, ça n'a rien à voir avec le changement d'un météo le matin. Là on est dans toutes ces questions-là on n'est pas au niveau de ce qu'on ressent mais on est au niveau du système Terre et j'en reviendrai la suite tout à l'heure. Et donc là c'est un des paramètres fondamentaux du système Terre comme la température l'est pour votre corps. Si je vous dis vous allez vous prendre 4 degrés de plus pour votre corps, là vous commencez à vous inquiéter parce qu'on n'est pas très loin du seuil de mortalité. et bien la température moyenne pour le système Terre c'est un analogue à la température du corps. Il y a une fourchette dans laquelle ça fonctionne si on passe au-delà de cette fourchette c'est le système dans sa totalité qui bascule. Alors rassurez-vous nous si on va trop loin en fin de température on meurt la planète va pas mourir mais simplement le type de vie qu'on y connaît pourrait disparaître et être supplanté par un autre type de vie. C'est ça qui est inquiétant dans la rapidité du changement. Maintenant sachez que ce n'est qu'une toute petite partie de l'énergie qu'on piège dans les basse coudes de l'atmosphère qui reste dans l'atmosphère. L'essentiel de cette énergie va dans les océans une partie non négligeable va dans les sols mais en beaucoup plus grande profondeur dans les océans ce qui crée d'ailleurs une inertie gigantesque aussi du système. Ça c'est la première conséquence à laquelle on s'attend. Deuxième conséquence c'est le changement du régime des pluies. Très grosso modo là où il pleut peu il pleuvra moins c'est déjà le cas là où il pleut beaucoup il pleuvra plus. Alors là on est en train vraiment d'expérimenter Californie je dis c'est la 4ème ou 5ème sécheresse on peut faire le lien d'ailleurs entre le terrorisme il y a une certaine forme de lien entre le terrorisme et le changement climatique ce n'est pas un lien causal direct et univoque évidemment les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets en fonction des circonstances mais en tout cas dans des pays comme la Syrie comme le Yémen comme certains pays d'Afrique les aléas climatiques en condamnant certains fermiers à l'exil c'est ce qui s'est passé pour 300 000 d'entre eux en Syrie tout simplement parce que le régime des pluies a changé et qui ne peut plus les gens doivent quitter leur ferme et comme en plus ils ont épuisé les aquifères dans lesquelles ils puisaient jusqu'alors ils sont tout simplement obligés de quitter leur ferme en Californie vous avez un phénomène un peu similaire ils ont plus de moyens et ça ne donne pas Daesh en Syrie non plus ça ne donne pas Daesh mais ça y a contribué comme ça a contribué à la déstabilisation comme ça contribue à la déstabilisation de certains pays et puis par ailleurs vous savez que le changement climatique pétrole c'est assez lié Daesh et pétrole ça marche totalement ensemble vous savez Daesh ça n'est jamais enfin l'Arabie solide ça n'est jamais qu'un Daesh qui réussit alors fermons fermons la parenthèse donc l'aride on vit comment dire une aridification de certains territoires ce qui va changer aussi la physiologie de notre planète troisième conséquence c'est l'élévation du niveau des mers alors là on va toucher justement une des incertitudes importantes aujourd'hui et qui vraiment fait qu'on a parfois du mal à pouvoir décider la trajectoire de certains phénomènes en ce qui concerne les glaciers des arbres on sait que je crois j'espère ne pas dire de bêtises que si leur source est en deçà des 3500 mètres ils vont assez rapidement disparaître mais en revanche pour les grosses masses glaciaires celles du Groenland les landis du Groenland celles au pluriel de l'Antarctique et bien là on ne sait pas modéliser et donc ça induit une très grosse incertitude dans ce qu'on peut dire sur l'évolution au long cours de l'élévation du niveau des mers ça induit déjà la certitude pour ceux qui l'en sera d'ici à la fin du siècle mais plus encore si on veut se projeter plus loin dans le temps quatrième conséquence c'est le fait que les événements extrêmes vont devenir plus intenses plus extrêmes alors là on est déjà servi en 2013 avec le cyclone Allian aux Philippines on a pu mesurer des rafales de vent c'était la première fois qu'on faisait des rafales de vent de 379 kmh 379 kmh on est plus très loin du souffle d'une bombe et effectivement vous regardez les dégâts au sol le sol est vraiment enfin tout ce qui est tout ce qui est structure est rasé arbre et structure est vraiment rasé vous avez eu la peine moins fort mais jusqu'à 378 kmh quand même cette année avec le cyclone Pâle au Vanuatu et donc augmentation d'intensité des cyclones par exemple dans la Gentile Nord il y a deux fois plus non pas de cyclones en général mais de cyclones de catégorie 4 et 5 c'est toujours la difficulté que le changement climatique si vous voulez dans un premier temps ça ne fait jamais qu'intensifier les phénomènes qu'on connait mais ça les intensifie d'où des discussions à n'en plus finir est-ce que les plus torrentiels des Pyrénées à chaque automne des Pyrénées des Cévennes à chaque automne est-ce que c'est le changement climatique oui et non c'est un phénomène qui ne doit rien au changement climatique mais qui intensifie le changement climatique donc effectivement il y a une intensification des phénomènes de même intensification des vagues de chaleur des vagues de chaleur plus élevées plus nombreuses sous nos contrées plus de jours à plus de 30 degrés plus de jours à plus de 35 degrés ça on le voit déjà on peut déjà aisément le mesurer donc ça c'est les quatre conséquences vraiment si vous voulez principales du phénomène alors dans aussi une incertitude qui est très importante c'est même si apparemment on m'a dit qu'il y a une nouvelle publication je ne les ai pas regardées mais qui tend à dire que ça ne devrait pas être trop rapide merci pour nous mais vous savez que il y a des millions d'années même 665 millions d'années le pôle était foresté et luxuriant et donc on a gelé dans le sol énormément de CO2 et énormément de métal c'est ce qu'on appelle soit la permafrost soit la pergélisol évidemment quand ces couches superficielles du sol dégèlent elles relarguent des quantités non négligeables de CO2 et de métal on ne sait pas modéliser ça même si on peut espérer les travaux vont peut-être progresser dans un même mais aujourd'hui on ne sait pas modéliser et c'est effectivement un paramètre qui peut être très important si on avait des fluides gigantesques évidemment ça annihilerait en quelque sorte nos efforts et ça ne serait pas très drôle là on est vraiment dans on serait dans une auto-alimentation catastrophique du climat j'insiste là-dessus le climat est un phénomène qui s'auto-alimente vous allez voir c'est très simple par exemple la fonte des glaciers mais surtout la fonte de la calotte estivale de l'Arctique et bien change le vélo de la Terre c'est à dire que vous avez beaucoup plus de surfaces sombres donc plus la calotte disparaît plus les surfaces sombres augmentent et plus la chaleur que les mers absorbent est importante donc plus le réchauffement s'intensifie de même plus il fait chaud plus vous avez l'évaporation et je vous rappelle que la comment j'ai perdu mon fil oui alors plus vous avez une évaporation et je vous rappelle que la vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre donc ça amplifie le phénomène alors effectivement ce dégène du permafrost et du pergélisol pourrait être un accélérateur violent pour le moment c'est un petit accélérateur ça peut être un accélérateur violent et c'est là j'en arrive justement à la justification de ces deux degrés pourquoi ne pas tenter le diable et ne pas aller trop au-delà de ces deux degrés parce qu'à partir de deux degrés justement ces phénomènes dont je viens de parler pourraient s'emballer c'est ça le danger c'est que le côté auto-alimentation du phénomène pourrait s'accélérer les rétroactions positives pour avoir une expression de plus avant pourraient s'intensifier et donc le phénomène se nourrirait de lui-même et s'intensifierait de lui-même c'est vraiment ce qu'on connait maintenant depuis disons les années 70-80 on a affaire à des systèmes qui ne sont pas linéaires d'une part on n'a pas une causalité linéaire c'est-à-dire que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets les mêmes causes produisent les mêmes effets dans certaines conditions dès qu'on les a dépassées ce sont d'autres effets et puis le système peut soit interdire l'expression de certains éléments soit au contraire intensifier l'expression de certains éléments ce qui vous fait qu'une petite cause peut être intensifiée par le système et avoir des effets dévastateurs et gigantesques et en plus effectivement on sait que ces systèmes évoluent par le seuil et on ne sait pas à l'avance fixer les seuls d'où la prudence qu'il y aurait à laisser la température moyenne ne pas dépasser les 2 degrés pour ne pas tenter le diable avec ce phénomène d'auto-alimentation alors maintenant maintenant si on veut bien quand même mieux voir les enjeux effectivement il faut les placer dans un cadre plus large s'il n'y avait que le climat ce serait un peu drôle mais ça n'aurait pas la même signification le changement climatique n'est jamais qu'un des paramètres du système Terre qu'on est en train de faire violemment très rapidement évoluer l'article est très célèbre peu importe on va désigner 9 limites planétaires c'est à dire 9 domaines où on peut décider d'une zone de sécurité pour l'évolution du genre humain sur Terre et on pense que si on les franchit on rentre dans une zone de danger donc là même dans la dernière étude on fait même la distinction entre la zone de danger et le moment où on sort de la zone de danger la zone de danger intègre certaines de nos incertitudes alors on a dépassé la zone de danger en ce qui concerne le vivant et pour le vivant il faut bien voir qu'on l'érode on l'atteint de façon différente le premier type d'attaque à laquelle on procède c'est l'érosion des populations sans tenir compte si vous voulez de leur diversité génétique entre 1970 et 2010 on a fait disparaître la moitié des mammifères sauvages la moitié des oiseaux la moitié des poissons la moitié des reptiliens et la moitié des amphibiens par rapport au reste de la nature on ressemble assez furieusement à Daesh et ça c'est le premier facteur maintenant je pourrais rajouter des insectes qui ne font pas beaucoup de lieux ça vous le savez puisque c'est un des rares indicateurs qu'on a avec nos paradises maintenant quand vous faites l'été de nuit ou de jour 150 à 200 kilomètres vous n'avez pas d'insectes pratiquement sur vos paris souvenez-vous de ce qu'il en était il y a 15 ou 20 ans des rares petits indicateurs sensibles et d'arriver à l'échelle globale d'avoir fait disparaître ces insectes à cette rapidité c'est quand même quelque chose de relativement inquiétant alors on procède on procède aussi à un appauvrissement génétique des plantes qu'on cultive et des animaux domestiques c'est un effet direct si vous voulez de l'industrie des semences du génie génétique aujourd'hui troisième indicateur cette fois-ci c'est vraiment le rythme d'érosion de la biodiversité c'est toujours très difficile parce qu'on ne connait pas exactement le nombre d'êtres vivants sur Terre donc pour être prudent il faudrait plutôt distinguer ça par genre mais en tout cas si on prend grosso modo les mammifères grosso modo c'est un peu plus large de l'import le rythme d'érosion traditionnelle c'était deux espèces sur 10 000 tous les siècles aujourd'hui on en est entre 100 et presque 500 suivant les évaluations qui peuvent varier donc on est sur un rythme d'érosion accélérée des espèces et puis quatrième quatrième type d'attaque et bien c'est que comme on artificialise à tout bord avec une vitesse assez rapide et qu'on intensifie notre anthropisation du système Terre et bien on se rapproche grosso modo de la moitié des écosystèmes dans leur totalité que l'on contrôlerait ou auquel on aurait substitué les agro-systèmes ce qui renvoie à une destruction massive rapide des écosystèmes et dans l'histoire de la Terre lorsque la moitié des écosystèmes est affectée par des phénomènes d'hiver l'autre moitié ne reste pas intègre mais elle bascule c'est l'ensemble des vivants qui bascule c'est encore une fois le côté systémique on a affaire à un système donc toutes les parties sont solidaires et là je reviens à mes deux degrés parce que c'est pour vous en expliquer un autre aspect c'est dépasser les deux degrés en fait c'est dépasser le haut du tunnel de variation qui a prévalu grosso modo durant les 3 millions d'années qui nous ont précédé où l'on a connu des alternances de périodes glaciaires de 80 000 ans et d'interglaciaires de 20 000 ans avec tous les 400 000 ans un interglaciaire plus long on est dans ce type d'interglaciaire aujourd'hui et donc c'est la même biodiversité qui a migré ce sont les mêmes essences d'arbres mais si on outrepasse ces deux degrés et bien on crée des conditions qui ne sont plus adaptées à l'ensemble de la biodiversité même si évidemment la partie haute est adaptée un peu plus puisque les deux degrés c'est une moyenne ok mais souvenez-vous de ce que je viens de vous dire il y a une solidarité là c'est ce qui fait effectivement c'est la deuxième raison pour laquelle il ne faudrait pas aller au-delà de ces deux degrés alors ça fait beaucoup de choses maintenant je continue sur mon histoire d'anthropocène et bien vous voyez bien que l'évolution rapide des températures qu'on est en train de susciter va intervenir sur des écosystèmes qui sont très mal en point vous pouvez prendre une analogie ça n'est qu'une analogie mais on peut penser à ce qui s'est passé dans le monde et pas comme l'Europe au 14ème siècle avec la peste noire la peste noire elle a suivi ce qu'on appelle le petit âge glaciaire où vous avez eu un refroidissement qui a commencé à être sensible à partir de grosso modo 1330 1340 et du coup lorsque dans cette partie de l'Europe arrive la peste noire en 1347 1349 et bien elle atteint des populations qui sont délutries malnutries tout simplement parce que il y a eu une baisse très importante des rendements céréaliers une baisse très importante des rendements piscicoles alors même qu'on avait connu une véritable embellie démographique depuis le 11e siècle d'où l'immense mortalité de la population même avec la peste noire et bien à une échelle plus grande on est en train d'organiser quelque chose de ce type c'est à dire qu'on fait intervenir un changement climatique violent brutal sur une planète déjà relativement exempt alors à ça il faut ajouter le fait que l'on n'a franchi une quatrième limite enfin une troisième limite déjà dans le domaine des deux flux de cycles biogéuchimiques très importants le cycle de l'azote et le cycle du phosphore le cycle de l'azote à cause de nos engrais notamment essentiellement et deux fois et demi ce qu'il serait sans les activités humaines ce qui est vraiment énorme et là on a donc un changement qui est beaucoup plus important qu'avec le cycle du carbone on voit à l'échelle locale ce que ça produit mais on ne sait pas ce que ça peut produire à l'échelle locale mais on pense que bousculer un paramètre aussi déterminant pour le système de terre ne peut pas ne pas avoir d'effet à la limite le cycle du phosphore c'est pas beaucoup mieux et très récemment on a franchi une quatrième limite si je mets phosphore et azote en même temps qui est dans le domaine de l'usage des sols en ayant franchi sans doute un seuil en termes de déforestation vous avez ensuite trois de ces l'agence qui a trois ça veut dire sept en tout limites trois limites en plus pour lesquelles on n'arrive pas à dire où est le curseur où est la zone à l'intérieur de laquelle il faudrait rester et puis vous avez deux autres limites couches d'ozone et acidification des océans on est encore loin d'être dans la zone de danger même si on est sur une dynamique d'acidification des océans et même comme vous le savez si on a quand même érodé la couche d'ozone mais on est loin loin du camp alors voilà dans quelles conditions arrive le changement climatique sur un système de terre qui est très largement affecté alors système de terre on peut donner plusieurs sens là dans ce que je vous dis je prends le sens qui est le plus courant qu'on va caractériser par justement les grands cycles bio-géochimiques ça peut avoir comme synonyme grosso modo ce qu'on appelle aussi la bio-géochimique c'est-à-dire c'est un enveloppe de viabilité qui entoure la terre et qui rend la vie disponible rend possible la vie sur terre on parle aussi des zones critiques toutes ces expressions qui sont en essence sont assez proches mais système de terre ça peut aller au-delà ça peut inclure le mouvement de la technologie des pâques probablement aussi lié d'une certaine manière aux vivants mais ça inclut tous les flux de la terre par exemple le granit le granit est détruit par les rosées ça repasse sous les plaques ça se reforme et ça ressurgit contrairement à ce qu'on croit les montagnes ça pousse évidemment à un rythme rassurez-vous relativement lent donc là c'est le système terre donc c'est la totalité mais même celui-là on le bouscule un tout petit peu en faisant fondre l'îlandice du Groenland on change l'isostasie du continent on fait qu'il se relève un tout petit peu ça affecte un peu la tectonique des plaques et ça bouscule un petit peu les activités volcaniques donc en fait pour finir et bien vous voyez qu'on ne peut plus parler d'une nature qui serait extérieure à nous nous sommes de la nature dans la nature et aujourd'hui on ne peut plus parler d'une opposition entre les sociétés et la nature les sociétés affectent les grands mécanismes régulateurs de la biosphère mais comme c'est un système quand on agit le système rétro-agit et le système Terre va bousculer dans les décennies à venir très violemment nos sociétés il n'y a pas de maîtrise de la nature quand je bouge un aspect du système sans que je sache à l'avance d'autres aspects vont à leur tour bouger il n'y a pas de maîtrise de la nature et on s'arrêtera là-dessus merci de votre attention